La mobilité, c'est à tout âge. L'échauffement, c'est à tout âge. Et après, on peut partir. C'est dans le cœur de la séance. Le cardio, la pompe, ça a toujours été, comme je l'ai dit, boxeur, rugbyman. Moi, j'étais pilier, mais en fait, j'ai rattrapé les 3e ligne. Au travers de ce que je suis, du personnage que je suis, c'est de donner la motivation, donner la good vibe. Ça me voyait. J'ai 50 burpees et je suis crossfitter depuis 2018. Et je travaille donc à la sécurité des transports à la RATP. Le crossfit, pour moi, c'est un calme, c'est une prise de conscience. Je prends du recul, ça m'apaise, ça me fait du bien psychologiquement, physiquement. C'est une zénitude, en fait, le crossfit. C'est vraiment de la good vibe. C'est vraiment à 100%. Mon parcours sportif, depuis tout jeune, j'ai fait un peu comme tout le monde. Un peu de foot, un peu de handball, un peu de natation, un peu de judo à l'école. Et après, par la suite, dans ma jeunesse, j'ai fait de la boxe anglaise, amateur. Donc, j'ai parcouru un peu la France en faisant des galas, championnats de Paris. Et donc, j'ai arrêté la boxe parce que j'avais le service militaire que j'ai effectué 3 ans dans les parachutistes. Je suis revenu et par la suite, j'ai fait 14 ans de rugby. Là, j'ai arrêté en 2014 et j'ai fait un transfert au niveau du préparateur physique. C'est lui qui m'avait un peu inculqué, enseigné l'art du crossfit. Ça m'a plu. Et en 2018, je m'y suis mis à plein temps jusqu'à aujourd'hui. Au rugby, j'ai joué pilier, pilier gauche, des fois à droite, mais je jouais pilier. Ça ne se voit pas, mais je bouffais des pattes, du poulet. Donc, voilà, je pesais 95 à 100 kilos. Et après, le crossfit, il a fallu vraiment que j'enlève tout ça, tout ce qui est pattes, patates, poulet. J'ai réduit vraiment pour pouvoir exécuter les mouvements en gym et en cardio être mieux. En voyant beaucoup de jeunes arriver pensant qu'ils vont tout faire, tout réussir, il faut vraiment qu'ils se détrompent parce que je côtoie beaucoup de monde, je regarde un peu les gens. À partir du moment où on déplace des charges, au-delà de son corps et de ses possibilités, il y a toujours un risque de blessure. La mobilité, c'est à tout âge. L'échauffement, c'est à tout âge. Et après, on peut partir dans le cœur de la séance. Et après, il y a quand même un retour aussi au calme avec un soin, un renforcement musculaire qui va être adapté par rapport à ce que l'on veut et puis pour perdurer aussi. Et notamment la nutrition, le sommeil et puis s'écouter aussi. Quand on est fatigué ou quand on a mal quelque part, il faut s'écouter. Alors moi, en alimentation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc en tant que boxeur, étant jeune, je suis toujours monté sur la balance. Donc il fallait que je sois au poids. Quand mes copains, ils allaient au McDo quand ça a ouvert, quand j'étais jeune, moi, j'étais au récouvert, j'étais au riz et puis j'étais au poulet sans peau et sans sauce. Donc je l'ai vécu bien parce que bon, après, c'est ce qui me permet en fait de gérer mon physique, gérer tous les sports que j'ai pratiqués et adapter mon alimentation et ma nutrition par rapport à ce que je fais en fait. Donc là-dessus, oui, je m'y tiens et je fais très attention. Je ne mange pas n'importe quoi, pas de soda, pas d'alcool. Je ne fume pas et après, je vis bien. Moi, on va me dire mon chic meal, c'est quoi ? Ça va être un plateau de cuisses de poulet à la maison ou un poulet rentier avec une bonne salade et puis voilà. Donc j'ai mes sponsors qui m'accompagnent. Noco, mes barres protéinées, mes BCA. Je prends de la protéine, de la créatine et puis tout ce qui est complément naturel. Voilà, depuis tout jeune, avec beaucoup d'hydratation. Et mes enfants que j'ai, Geoffrey et Théo, Chabat 972, m'ont suivi. Et aujourd'hui, c'est la même que papa, quoi. C'est la même image. Mes pouvoirs forts. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à mon coach Cyril, les Toast to Bar. Et tout ce qui est résistance et cardio. Je suis vraiment très fort. Le cardio, la pompe, ça a toujours été, comme je l'ai dit, boxeur, rugbyman. Moi, j'étais piné, mais en fait, j'ai rattrapé les 3e ligne tellement en fait, je suis endurance, speed sur du court ou sur du long. Donc ma force, ça va être la résistance. Plus ça va dans le temps et plus je prends de linge et plus en fait, je suis bien. Ce que j'ai encore à bosser pour persévérer dans le crossfit, être meilleur, c'est les HSPU. Tout ce qui est au niveau des épaules, avec le rugby, j'ai quelques douleurs. Donc on travaille là-dessus. On travaille fortement tout ce qui est scapulaire, tout ce qui est épaules. Et pour pouvoir effacer et gommer cette petite lacune. Alors je suis une prog depuis 6 à 8 mois. La prog est donc sport. Donc la coach Dunia nous a pris sous son aile. Et c'est une très bonne prog, bien adaptée à moi. Mes ambitions dans le crossfit, tout d'abord, c'est d'aider la communauté, les gens qui m'entourent, les gens qui ont besoin de renseignements, de s'entraîner avec moi et mes ambitions, donc c'est d'aller au game, en master. Donc aujourd'hui, 50 burpees que j'ai aujourd'hui. Et donc dans les 5 ans à venir, j'aimerais aller au game. Et ça, c'est la flamme, c'est le buffle, le facochère. Sous-titrage ST' 501